Donc, on verra. Mais bon, alors, évidemment, Emmanuel, il y a le style Éric Girard aussi. Tu sais, c'est quelqu'un qui vient du monde bancaire et on le voit très cartésien et tout ça. Mais si on comprend bien, moi, ce que j'ai l'impression d'avoir devant moi, un ministre qui n'est pas nécessairement alarmé par ce qui s'en vient, mais qui est conscient que les temps seront durs. C'est un peu... l'eau est tiède, si je résume. Oui, définitivement. Moi, je vois un ministre qui a quand même eu des conditions financières beaucoup plus faciles par le passé et qui envoie le signal que c'est le temps carrément de mettre les deux pieds sur le frein, sur le frein des dépenses, puis ramener ça à un contrôle qui est soutenable à terme. Moi, je l'ai lu, là, de bout en bout, la mise à jour économique est assez épaisse. Il n'y a pas le mot « austérité » là-dedans. On n'est pas du tout dans le pré-cataclysme. On est dans « c'est précaire, il faut faire attention, il n'y a plus de marge de manœuvre, il faut être sérieux, il faut être prudent ». C'est ça, carrément, le message de cette mise à jour économique. Tom, est-ce que c'est la bonne approche ou l'attitude, tiens, à avoir en ce moment au Québec? Oui. Puis, Paul, quand tu as pressé un petit peu plus au début pour savoir si, effectivement, il y avait une marge de manœuvre, on a appris les talents de patineur artistique de notre ministre des Finances. Mais c'est un patineur, c'est un joueur de hockey. C'est le ministre du retour des Nordiques, ce n'est pas pour rien. Rappelez-vous, il y a une année, son budget, au lieu de mettre des souliers neufs, il y avait un chaussé des patins sur les plaines d'Abrave. Pour moi, ils sont en train aussi de communiquer, qu'ils savent qu'ils sont dans une position de négocier avec les syndicats. Je crains toujours, comme quelqu'un qui a déjà joué dans ce film-là, « Côté syndical », que M. Legault ne se gênerait pas d'utiliser une loi spéciale, ce qui serait une catastrophe sur le plan de la paix sociale ici au Québec. Mais je pense qu'Éric Gérard est en train d'envoyer un signal qu'il a ça sous contrôle. Il dit qu'il y a juste ça à partager avec le monde qui travaille pour le gouvernement. Mais j'ai l'impression qu'ils sont capables de beaucoup plus que ça. Et il va falloir qu'ils délient les cordons de la course, parce que le sondage qu'on a regardé tantôt n'a fait que confirmer ce que j'avais vu, une fois devant une grande école secondaire, une polyvalente, et l'autre fois devant un grand hôpital ici à Montréal, hier. Oui, le public appuie les gens qui travaillent si fort et qu'on sait qu'ils sont très maltraités côté salarial. C'est au gouvernement de faire un « move » maintenant. Nasmine? Il y a tout un contexte dans le sens où, dans cette mise à jour, on maintient l'objectif de retourner à l'équilibre budgétaire en 2027-2028. En cinq ans, hein? Dans cinq ans, tout en allant puiser dans le coussin financier pour financer les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui. Alors, entre le coussin financier qui est presque inexistant, le retour à l'équilibre budgétaire qui, lui, demeure là, comme objectif de 2027-2028, et les incertitudes, qu'elles soient économiques, ou notamment les deux guerres qui ont coût actuellement, les élections américaines qui arrivent. Il y a une période d'incertitude géostratégique et économique au courant des prochaines années, qui pourrait mettre à mal cet objectif de retour à l'équilibre budgétaire 2027-2028. Est-ce que le gouvernement serait potentiellement ouvert à repousser d'une année le retour à l'équilibre budgétaire de manière à se garder une plus grande marge de manœuvre? Peut-être que c'est là où, vers les syndicats, vont aller. Emmanuel, je repense à ce que tu disais tout à l'heure. Au fond, cette mise à jour, c'est un peu l'amorce, d'une politique, d'une stratégie de communication du gouvernement. Parce que la bataille de l'opinion publique, elle est commencée, on le sait, le sondage le révèle, les gens appuient pour le moment le front commun. Mais attention, la partie ne vient que commencer. Moi, je retiens deux choses des communications de M. Girard et Mme Lebel aujourd'hui. C'est qu'on l'a bien entendu dans l'extrait qu'a présenté Alain. Elle dit « Je ne vous dirai pas c'est quoi mes marges de manœuvre. » Bien, s'il y en a des marges de manœuvre. La réalité, c'est que l'enveloppe qui est non négociable, dans mon esprit, c'est le 8 milliards par année dont dispose Mme Lebel. Maintenant, on n'est pas actuaire. Alors, c'est très difficile d'évaluer s'il reste beaucoup de marges de manœuvre dans son 8 milliards ou s'il n'en reste pas avec ce qu'elle a mis sur la table. Mais c'est ça, l'enveloppe qu'elle a. Et c'est jusque-là qu'elle peut aller. Par ailleurs, ça, c'est son discours. Donc, il y a un petit signal. Regardez, je vais être prête à vous écouter. Mais ça, ça ne bouge pas. De la part de M. Girard, le signal est assez clair. C'est, écoutez, si vous voulez plus, il y a deux choix ici. Soit on repousse l'équilibre budgétaire et on fait des plus gros déficits. Option numéro un. Option numéro deux, c'est Québec solidaire qui l'a mis sur la table. C'est de dire qu'on renonce aux baisses d'impôts. Donc, on rehausse les impôts des Québécois. On réaugmente les impôts. Oui, alors, on réaugmente les impôts. On plonge davantage en déficit. C'est comme ça qu'on pourrait atteindre le 20 % sur trois ans que demande le Front commun syndical. Stéphane, comment tu vois ça? Oui, effectivement, c'est une théorie qui est vraie, mais on amplifie le problème. Non, écoute, la réalité, c'est que le temps des bonnes idées est aussi terminé. Comme on l'a dit, le gouvernement, depuis qu'il est en place, gère à partir d'une augmentation de dépenses qui est phénoménale. Tu sais, des fois, c'est même 7,2 %. Ce n'est pas seulement des augmentations de salaire, évidemment, c'est des nouvelles dépenses. Alors, le temps des bonnes idées est terminé parce qu'il y a des limites à ce qu'on peut engager. Puis là, c'est le dernier acte fort qui a été fait pour le logement. On a vu les priorités qu'il a identifiées. Alors, puis là, il va rester juste avant la campagne parce qu'il faut qu'il se garde un peu de marge de manœuvre. La deuxième chose, c'est qu'à l'interne, il sait qu'il y a une élasticité des dépenses, Paul. Quand tu es au Trésor, tu sais très bien, tu serres la vis ou tu ne la serres pas. Ça, ça équivaut autour d'un point 5 milliard. Ça veut dire que je surveille plus mes dépenses. À un limite, je peux même utiliser le gel d'embauche pendant l'année. Même le gel des dépenses, de faire en sorte, pas qu'on gèle tous, mais que les dépenses au programme sont surveillées. Alors, ce qui veut dire qu'il y a encore de la marge de manœuvre, mais c'est un conservateur. Et quand tu es ministre des Finances, il faut que tu donnes quelque chose qui est réaliste. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça aille bien, mais on ne le sait pas, Paul. On est dans le monde des prévisions. Si, plutôt, dans le deuxième semestre, on annonce mieux, mais il annonce pire, c'est là où tes grands équilibres n'arrivent plus et que là, tu tombes avec le mot en A que personne ne veut. Juste pour revenir sur les... Rapidement, Yasmine. ...de convention collective, je pense que la bataille ici reste sur le 8 milliards qui est sur la table. Mais comment il va être dispersé? Est-ce que ça va être le mur à mur? Est-ce que ça va être les enveloppes sectorielles? Évidemment, les syndicats voudraient que les mêmes augmentations soient appliquées à tout le monde, alors que la ministre voudrait garder une certaine partie pour donner des augmentations plus spécifiques, plus ciblées. Et je pense que la marge de manœuvre qu'elle va s'octroyer reste toujours avec la même enveloppe, reste comment la disperser sur quelle... auprès de qui elle va donner ses augmentations. Alors, donc, c'est le cœur de la bataille de l'automne qui commence à suivre, donc, ne bougez pas.